Bonjour et bienvenue à tous Le thème de cette semaine, on manqua de vin, avec la rentrée pour la plupart d'entre nous, au niveau de nos activités, nous voilà au niveau de nos célébrations, en temps ordinaire. C'est dans l'ordinaire de notre vie que se passent des événements. Des familles en deuil, avec des soucis, ou plein de choses qui nous manquent, et peut-être chacun de nous vit des choses difficiles, qui nous empêchent de vivre, et notre joie de vivre pourrait être gâchée. Mais en toute confiance et dans la foi, chantons ensemble, rassemblez-nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Sous-titrage MFP. Alors spécialement, donc, tous ces baptisés qui, régulièrement, peuvent suivre nous chaque dimanche. Et dans certains parmi, depuis Pâques, on peut offrir le service de la messe en direct sur notre page Facebook. C'est pas évident, cette épreuve de la foi, d'être privé. Et aux dernières nouvelles de cette semaine, nous rendons compte que cette situation où Dieu s'est encore un bout de temps, très éprouvant. Dans l'église de nous rassembler, c'est justement pour prier, prier avec les éléments qui nous peuvent vivre, nous porter les uns les autres dans la prière, surtout nous soutenir et rester accrochés à la foi. Ensemble, en église, nous pouvons reconnaître que pour avancer dans la foi, c'est important de reconnaître que nous ne n'en outre pas de responsabilité, nous avons nos faiblesses, reconnaître que nous sommes pécheurs et demander pardon. Nous avons pu parler de l'église de la foi. Dans l'église, nous avons pu parler de l'église de l'église. Et pour l'église, nous avons pu parler de l'église de la foi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle Heureux de ce pardon, nous capable chante la gloire de Dieu Heureux de ce pardon, nous capable chante la gloire de Dieu Heureux de ce pardon, nous capable chante la gloire de Dieu Heureux de ce pardon, nous capable chante la gloire de Dieu Heureux de ce pardon Prions le Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui dirige l'univers du ciel et de la terre Exhauste en ta bonté les prières de ton peuple Et fais à notre temps la grâce de la paix Par ton Fils qui est vivant pour les siècles et les siècles Amen Là, on peut écouter les lectures Les personnes qui gagnent paroles chaque jour Ou bien donc, si c'est habitué, on a d'autres moyens Ben, si c'est les lectures prévues pour ce deuxième dimanche Deux, du temps ordinaire Lecture du livre du prophète Isaïe Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas Et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté Et son salut comme une torche qui brûle Et les nations verront ta justice Tous les rois verront ta gloire On te nommera d'un nom nouveau Que la bouche du Seigneur dictera Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur Un diadème royal Entre les doigts de ton Dieu On ne te dira plus délaissé À ton pays Nul ne dira désolation Toi, tu seras appelé ma préférence Cette terre se nommera l'épousée Car le Seigneur t'a préféré Et cette terre deviendra L'épousée Comme un jeune homme épouse une vierge Ton bâtisseur t'épousera Comme la jeune femme mariée fait la joie de son mari Tu seras la joie de ton Dieu Parole du Seigneur Au point du Tsaume, chantez au Seigneur un chant nouveau Chantez au Seigneur un chant nouveau Alléluia Chantez au Seigneur un chant nouveau Chantez au Seigneur terre entière Chantez au Seigneur et bénissez son nom Chantez au Seigneur un chant nouveau Alléluia Chantez au Seigneur un chant nouveau Chantez au Seigneur un chant nouveau Alléluia Chantez au Seigneur un chant nouveau De jour en jour, proclamez son salut Racontez à tous les peuples sa gloire A toutes les nations ses merveilles Chantez au Seigneur un chant nouveau Alléluia 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 Alléluia Adorez au Seigneur un chant nouveau Adorez au Seigneur un chant nouveau Éblouissant de sainteté Allez dire aux nations Le Seigneur est roi Il gouverne les peuples avec droiture Chantez au Seigneur un chant nouveau Alléluia Alléluia Marie, la fréquipe et la mère Alléluia Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre au Corinthien Frère Les dons de la grâce sont variés Mais c'est le même esprit Les services sont variés Mais c'est le même Seigneur Les activités sont variées Mais c'est le même Dieu Qui agit en tout et en tous A chacun est donnée la manifestation de l'esprit En vue du bien A celui-ci est donnée par l'esprit Une parole de sagesse A un autre Une parole de connaissance Selon le même esprit Un autre reçoit dans le même esprit Un don de foi Un autre encore Dans l'unique esprit Des dons de guérison A un autre est donné D'opérer des miracles A un autre de prophétiser A un autre de discerner les aspirations A l'un De parler diverses langues mystérieuses A l'autre de les interpréter Mais celui qui agit en tout cela C'est l'unique et même l'esprit Il distribue des dons Comme il le veut A chacun en particulier Parole du Seigneur Le Seigneur soit avec vous Le Seigneur soit avec vous Et avec vous Bonne nouvelle de Jésus-Christ Selon Saint Jean Bonne nouvelle de Jésus-Christ En ce temps-là Il y eut un mariage A Cana de Galilée La mère de Jésus était là Jésus aussi avait été invité au mariage Avec ses disciples Or On manqua de vin La mère de Jésus lui dit Ils n'ont pas de vin Jésus lui répond Femme Que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venu Sa mère dit à ceux qui servaient Tout ce qu'il vous dira Faites-le Or Il y avait là Six Jars de pierre Pour la purification Rituelle des juifs Chacune Contenait environ Trois mesures C'est-à-dire Environ 600 litres Jésus dit à ceux qui servaient Remplissez d'eau les jars Et ils les remplirent jusqu'au bord Il leur dit Maintenant Fuisez Et portez-en Au maître du repas Ils lui en portèrent Celui-ci Goûta l'eau changée en vin Il ne savait pas D'où venait ce vin Mais ceux Qui servaient le savaient Eux qui avaient puisé l'eau Alors Le maître du repas Appelle le marié Et lui dit Tout le monde Serre le bon vin en premier Et lorsque les gens Ont bien bu On apporte le moins bon Mais toi Tu as gardé le bon vin Jusqu'à maintenant Tel fut le commencement Des signes Que Jésus accomplit C'était Tacana en Galilée Il manifesta Sa gloire Et ses disciples Crueillent en lui Nous acclament cet évangile Nous rechante Alléluia 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 Heure la fête Les bathes Les Dayen Chaque année, à même période, nous réécoutons cet évangile des noces de canard. Souvent, comme au célébré des mariages, nous choisirons cet évangile comme évangile pour les mariés. Et quand on écoute cet évangile, encore une fois, jamais les paroles n'est épuisée pour nous. On a toujours des richesses à découvrir. Et puis, quand on regarde ce qui se passe dans l'actualité, alors bien, nous avons fait un lien. Comment est-ce qu'on est capable de trouver une parole qui est capable de rejoindre nous dans ce qui nous peut vivre? Alors, on trouve dans cet évangile, donc, une phrase. D'ailleurs, ça a été annoncé au départ. Et une phrase qui guide nous tout au long. Mais d'abord, nous passe, surtout pour les enfants, une diapo qui montre nous, waouh, c'est une noces de canard. Et la parole qui peut servir comme fil conducteur de commentaires qu'il m'a pu faire, ce sera, on manqua de vin. C'est simplement une toute petite phrase dans cet évangile. Je vais célébrer les mariages en décembre, surtout donc avec les restrictions. Je connais bien qu'il en manque du vin. Et les personnes qui font la noce, qu'on zote, s'y manquent une munition qui est arrivée. C'est dramatique. Ça veut dire que la fête s'arrête. Ça veut dire que tout est gâché à cause de ce mort. Et c'est dessus qu'il me tient à voudrer, donc, justement, faire le lien. On ne va pas parler plus loin que ça dans cet évangile, dans le commentaire. C'est simplement faire le lien avec ce que nous pouvons vivre actuellement. Alors, qui nous paie vivre? Pourquoi ça ne peut pas rejoindre nous tous? Nous pouvons essayer de développer. Alors, nous pouvons regarder dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Hier, on finit le nantèrement. Aujourd'hui encore, on finit le nantèrement. Et à chaque fois, c'est dramatique. Parce que nous sommes des personnes bien-aimées. Et ces personnes nous manquent. Sans compter que, on peut dire, ce qui se passe ici. Mais ailleurs, les deuils continuent. Ça fait autant de manque chez les personnes que nous aimons, que nous quittons. Ça, tout nous constatait, surtout quand, dans le cas, un de nos proches, nous paie-t-il. Voilà. Et, moi aussi, regarde aussi, pas seulement ça, mais dans l'actualité, surtout, on connaît bien comment, actuellement, les enfants sont les plus pérennés. tests pénalisés. Alors, notre diapo qu'il me trouvait, c'est une caricature. Je me retrouve l'idée. Voilà. Qui montrait-nous, sous forme humoristique, connaît les drames que vivent les enfants actuellement. La première partie, je suis caricature. Cette caricature, montrez-nous. Les enfants, devant ce poste, peuvent suivre ce cours online. Et, la bulle, dire, les camarades me mentent. Il est important de nous prendre ça au sérieux. Ce que vivent les enfants. Pas d'être mis décrétés comme ça, voilà, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça. Et, ça dit une vérité. Les enfants, pas de faire comme ça, en tout, dans la maison. Les camarades, c'est important, vous n'êtes pas en nuissement. Ça, c'est un. Deuxième bulle, dire, être facile sur les profs. Ah, il y a pas mal de profs dans la paroisse et ailleurs. Les profs, ils connaissent bien. C'est vrai. On a possibilité, nous, dans nos relations, nous donne des choses en ligne, mais se contacte avec les élèves. D'autres bulles, dire, les élèves, nous mentent. Ça, des personnes qui, dans le cas, ne sont pas d'y dire, même si c'est adulte, ces relations, c'est important. Bon, on a une troisième bulle. Ça, c'est les choses, les dégâts collatéraux, comme on appelle. Elle dit, elle vient d'aller transporter d'enfants. Ben oui, économiquement, comme on peut faire vous vivre, etc. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et qui peut durer cet état. Qui creuse des manques. Et nous capables, continuer donc, à nous maintenant. Une réalité, mais maintenant. À nous. Quels sont nos manques ? Ça fait des souffrances. D'abord, des manques, des élèves, que ce soit professeur, etc. Quels sont, maintenant, nous regardons, nous, nous-mêmes. Quels sont nos manques, à nous, en ce moment. Il y a des choses, il ne faut pas nous fuir. Il faudrait que nous prenons le temps, regarde ça, en face. Et non, des personnes qui vivent des solitudes. Même si, ben, voilà, les relations avec les autres manquées. et dans des personnes qui peuvent vivre des problèmes, je ne peux pas connaître avec qui pour dire ça, qui s'asoreillent, qui pour l'âge, les autres. Sans compter les personnes, les autres, les personnes qui en deuillent. Nous nous sommes là parce que, de plus en plus, ils ont des deuils. Ça fait des drames, ça fait des manques dans nos relations humaines. quelque chose qui manque. Et nous ne pouvons pas continuer encore longtemps, donc, dedans. Et, tout ça, qui s'est fait nier. Et là, je vous permise, nous tous, hein, nous tous qui l'a, et nous tous qui peuvent suivre, qui peuvent écouter. Nous allons regarder au plus profond de nous-mêmes quels sont nos véritables manques à nous, de tout celles qui ne peuvent pas dire. Si vous ne pouvez pas nous porter à un chat quelqu'un d'autre, personne ne va pas pour connaître. Voilà la réalité brute qui nous peut vivre actuellement en lien avec une phrase de l'Évangile. On manqua de vin. On fait le lien. Comment se manqua de vin ? On fait des drames. Heureusement, on finira la présence de Marie et, bien sûr, de Jésus. Alors, c'est là que il ne faut pas nous rester seulement regardés nous-mêmes. Et c'est là qu'il est important, donc peut-être trouver un chemin de la bonne nouvelle que l'Évangile annonce nous et dire donc nous allons un peu plus profond, un peu plus loin. Ces manques qui nous peuvent vivre en ce moment, qu'est-ce que ça révèle en nous ? C'est-ce que ça révèle en nous ? Si on reprends les quelques exemples comme on dit tout à l'heure que ce soit les élèves, les autres camarades d'école manquent les autres, même les autres professeurs aussi de même temps. Et la même chose, les professeurs qui arrivent des élèves et leurs collègues le manquent. Qu'est-ce que ça révèle ? Dire que nos relations, c'est important. Et malgré ça, alors, ce que ça révèle, c'est là qu'on m'a dit la situation ne continue encore comme ça. À bout de temps, on me connaît bien depuis l'annonce. Et cette pandémie n'est pas prête de finir comme ça. Et alors, comment aller plus loin ? Comment aller plus loin ? Comment essayer d'apporter un petit éclairage de l'Évangile ? Alors, c'est là qu'on ose dire que les membres qui ne peuvent pas vivre, même si nous n'avons tant d'argent qui disent qu'on ne peut pas perdre tout ce qu'il nous a besoin, quand même pour manquer nous quelque chose, quand même pour manquer nous quelque chose. Tout nous, ma demande, c'est que ça révèle nous, tout nous manque capable de la vivre tous les jours, jamais pour totalement combler. C'est ça facile de nous comprendre. Par exemple, c'est une droguée, une commencée là, c'est un manque artificiel l'univers, une créée, et quand il prend, il colle pour combler, et puis après les besoins augmentent ce dose, pas combler, et augmentent ce dose, c'est ce qui arrive, overdose. Aucun, ça y compris dans notre relation humaine aussi, nous avons beau être avec quelqu'un, mais la personne, pas pour totalement combler nous. nous ose dire ça. Tous les manques qui nous capables peuvent vivre dans la vie, pas pour totalement creuser. Alors, comment trouver le chemin de la bonne nouvelle ? Alors donc, ce chemin, donc, dit, à partir de ce manque qui nous peut vivre humainement, dit, qui nous capables creusent en nous le vrai désir de Dieu. C'est à ça qu'il nous tiendrait qu'il nous découverte. Tout manque qui nous capables peut vivre, il y a un manque qui est dramatique. Et si, au niveau spirituel, nous faisons pas par un peu plus loin, les manques peuvent creuser en nous le vrai désir de Dieu. On veut dire ça parce que finalement, les personnes qui vivent, et non, des personnes qui vivent en moine, qui vivent en, on va dire ça, en émite, elles vivent, couper complètement avec ces relations et se découvrir Dieu. Et, voilà, c'est là la bonne nouvelle. Et, surtout, qu'à part de Claire Noun, dans la vie de tous les jours, seul Dieu qui nous découvert au fond de nous-mêmes, souvent nous ignorer. souvent nous pas sentir. Seul Dieu qui, au fond de nous-mêmes, peut véritablement nous combler. Et ça, les grands mystiques se font découvrir ça. Et, les personnes qui commencent à faire leur raison, doucement, doucement, se sont découverts des richesses de cette présence de Dieu. Voilà, seule personne, oui, il faut dire Dieu est une personne, personne, père, fils, esprit, famille, relation. Dieu seul est capable de combler tous les désirs. Et alors, quand j'ai découvert ça, ben, le petit manque de la vie tous les jours nous capable, relativise. c'est dur, mais, c'est pas aussi dramatique. La présence de Dieu comme à Cana, la présence de Jésus avec l'intention de Marie qui, il révèle, il sauve la situation. Voilà, une petite note d'espérance. pour terminer, je voudrais qu'ils nous écoutent un chant. Ce chant-là, les religieux, les religieuses, les personnes cloîtrées, vous êtes connus bien parce que c'est dans le livre de prière, dans le livre de prière des prêtres aussi. C'est un chant qui est capable de nous pour dire, allez, nous, essayez, comprends-les, et que ce soit la mélodie, et que ce soit donc les paroles, et dire, voilà, ça veut dire quoi est un manque de Dieu et ça veut dire quoi trouve-lui sous présence. Voilà la mesure sans mesure dont j'ai concité purement que Seigneur dont le défond de notre cœur la grâce reste marquée comme la grande vie de l'espéril à l'appétit de ta présence le monde est l'illusion qu'un père n'enformait mais tu j'ai mis en exil et le Christ et sa résolation le débrouillé de ton silence dans le tournoi dans le tournoi de ton absence c'est toi mes gens Seigneurs qui nous a rencontrés ANDEEP aux gens je t'entends ya l'église le plus indépendant et est Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Ensemble, vous diez notre foi en ce Dieu présent au plus profond de nous-mêmes. ... 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